... Salut les amis, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Un Jour, Un Jeu de la Semaine. Pour ceux qui reconnaîtront, on est sur Subnautica Bello Zero. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi j'ai choisi ce jeu cette semaine. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'oubliez pas de bombarder la barre de pouce bleu. Très important pour le référencement de la vidéo ou de la chaîne. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Qui vous permettra tout simplement d'être mis au courant dès qu'il y a une vidéo ou un live sur la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Et vous pouvez me soutenir gratuitement via U-Tip en regardant quelques pubs. C'est ce qui me permet d'améliorer la chaîne. Alors, je vais mettre en pause deux petites secondes. On va revenir dans le jeu. Donc là, le jeu, tout simplement, j'ai lancé juste le premier téléchargement qui est très très long. Et on a eu la cinématique de base. Dans le jeu, clairement, on est dans un vaisseau. On s'éjecte à bord d'un pod que je vais vous montrer après. Et on se crache sur la planète jolie. Pourquoi j'ai choisi Subnautica Bello Zero ? Pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai fait Subnautica, on va dire, épisode 1. On va dire que Subnautica Bello Zero est le 2. J'ai adoré ce jeu. À un moment donné, sur la chaîne, j'ai proposé de refaire du let's play sur Subnautica Bello Zero. Et j'avais fait un sondage. Très peu de personnes ont répondu. Mais le peu qui ont répondu était majoritairement, je crois que c'était 53% contre 47%, à ne pas vouloir du Subnautica Bello Zero sur la chaîne. Donc j'ai abandonné le let's play. Et j'adore cette licence. Vraiment, c'est un jeu en mode survie, un jeu que j'adore. Je me suis dit, voilà, on va l'utiliser pour le 1 jour 1 jeu. On va se faire une petite découverte. Et ça va permettre aux gens, peut-être, de le découvrir. N'hésitez pas à mettre en commentaire si le jeu vous plaît, s'il vous donne envie de, pourquoi pas, finalement, faire du let's play dessus. Et je regarderai bien tous les commentaires pour décider, du coup, ou derrière, si je refais du let's play ou quelque chose comme ça dessus. Donc là, on va découvrir, un petit peu à la façon du Harry Potter, pendant une petite demi-heure, le Subnautica Bello Zero. On va voir un petit peu différentes choses, sans rentrer trop dans l'histoire, sans rentrer trop dans les choses à faire. Ça va être vraiment de l'exploration, de voir ce que le jeu vaut. Et c'est le principe du 1 jour 1 jeu qui sort chaque dimanche. La semaine prochaine, je n'ai pas encore d'idée de jeu. Je regarderai. Et je vous rappelle que dans le 1 jour 1 jeu, c'est des jeux, soit très très peu chers, soit des jeux gratuits. Le Harry Potter est gratuit sur le téléphone, avec des options d'achat qu'on a fait la semaine dernière, l'épisode 1. Le Subnautica Bello Zero, comme vous le voyez, est en accès anticipé. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il est encore très accessible. Plus ils font une mise à jour, plus il va être cher sur Steam, puisque c'est là où je l'ai pris. Moi, je l'ai payé à l'époque, je crois que c'est 6 euros. Sans aller plus loin, j'ai dû le payer, voilà, 6 euros. Et je peux m'éclater là. Donc maintenant, on a les menus en français. Par contre, l'histoire par elle-même n'est pas encore traduite en français. C'est un accent anticipé, au fur et à mesure, ça va évoluer. Et clairement, quand il va être full français, prêt à être sorti, je vais apprécier de jouer au jeu complètement. C'est pour ça que je ne me mets pas trop trop dedans non plus pour le moment. Je rappelle aussi qu'il y aura le retour de Naruto Slugfest sur la chaîne. Il va y avoir un peu plus de Senseïa aussi cette semaine. La semaine passée, malheureusement, a été très très chargé. Et pas mal de contenu sur Seven Deadly Sins qui a été privilégié. Il y aura également du Seven Deadly Sins cette semaine, mais il y aura le retour un peu plus soutenu de SSA. Et au moins une vidéo de Naruto Slugfest, parce que ça fait 15 jours que je n'en ai pas fait. Et j'adore également ce jeu. Du coup, on est parti. Ici, on va découvrir un petit peu le jeu de Subnautica Bello Zero. Alors, c'est parti. Retour au jeu. Donc là, c'est le pod à partir duquel on est arrivé. Le pod avec lequel on s'est crashé, tout simplement. On était là-haut. Ça devait être une station spatiale ou quoi au caisse. Et on était là. Donc, on arrive ici. Là, il y a différentes choses. Des choses qu'on peut récupérer. Le bloc nutritif. Il va falloir le prendre. Pour ceux qui n'ont pas fait le 1, ça vous donne de la nourriture. Parce que vous voyez, en bas à gauche, vous avez vos besoins. Nourriture, eau, vie. Et il va y avoir aussi par rapport au froid. Petite nouveauté du Bello Zero comparé à l'autre. Là, vous avez directement l'objectif à aller. Et on va se diriger vers cet objectif pour commencer. Donc là, on est en plein apocalypse. Là, on voit de la faune qui se dirige vers nous au fur et à mesure. On va essayer de l'éviter. Et on va courir un petit peu. Donc là, on peut courir. C'est assez cool. Ça nous fait gagner un petit peu de temps. Là, on voit que la température, on est bien. Je pense que si elle descend trop, on ne peut pas en perdre la vie. Donc là, il y a de l'eau. On peut plonger. On peut plonger directement. Alors, je suis désolé, il y a pas mal de lags, de bugs. Je rappelle que le jeu est encore en accès anticipé. Donc ça peut venir de ça. Ça peut venir de plein de choses à l'heure actuelle. Le pochon, on l'a découvert. Je vais le relâcher pour le moment. Là, on voit qu'en termes d'eau-deux maintenant, quand je suis sous l'eau, j'ai une petite barre qui descend. C'est l'oxygène. Si vous ne remontez pas, vous vous noyez. Clairement, les fonds marins de Bello Zero sont bien plus jolis que Subnautica 1, qui était déjà excellent quand il est sorti. Mais là, on est dans complètement un autre univers. En termes de graphisme, de jeu par lui-même, tout ça. C'est bien bien le dessus. Ok. Donc là, je ne vois plus l'objectif. On ne doit pas en être loin. On y est. Voilà. C'est une petite capsule, une base. Du coup, ce sera notre première base, tout simplement. On a un stockage. Dans le stockage, on peut stocker ce qu'on a besoin. On l'a mis dans le stockage. On peut le reprendre. Donc, journal personnalisé sur le LivePod. Le LivePod, c'est tout simplement ça. Vous avez une première partie de votre inventaire. Là, vous voyez qu'en nourriture, j'avais 42. J'ai 117. Il faut gérer l'eau. Vous allez avoir des tenues, un inventaire. On a différents schémas qui ont pop. C'est tout ce qu'on peut plus ou moins fabriquer rapidement. Et on va voir qu'il y a des choses qu'il va falloir fabriquer très vite. La gestion des balises. Donc là, il y a le LivePod. Notre base, on va dire. Des photos que vous pouvez prendre plus tard. Les différents journaux vocaux. Ce qui se dit. Pour l'instant, c'est en anglais. Ce n'est pas traduit en français, ça. C'est dommage. Journal personnel. LivePod. Voilà. Tout n'est pas complètement traduit. Mais il le marque bien au début du jeu, à l'heure actuelle. Vous êtes en accès anticipé. Le français n'était pas présent il y a encore très peu de temps. Donc là, on a la sortie de la base. Le fabricateur. Le fabricateur va vous permettre, avec des ressources qu'on va aller chercher, de créer différents matériaux. Vous avez plein, plein de choses que vous allez pouvoir craft. Et moi, c'est ce que j'adore dans ce jeu. C'est qu'on va pouvoir crafter plein de choses. On va pouvoir faire plein de choses. Et ça, c'est plutôt cool. Des caissiers. OK. Donc là, vous voyez, tout est grisé. Premier truc qu'on va aller faire, c'est du couteau. Couteau, il nous faut un caoutchouc en silicone et du titane. Vous allez dans ressources, qui est tout en haut. Matériaux de base. Caoutchouc en silicone. Il nous faut des graines de vignes d'orine. Et du titane, c'est pareil. Ça se trouve en matériel de base. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir. Et on va essayer de trouver... Alors, j'ai un petit bug. Et voilà, on va essayer de trouver les fameuses ressources qu'il nous demandait. Là, on peut plonger. Il faut toujours garder un oeil sur sa barre d'oxygène. Très, très important. Voilà. Là, on a un affleurement de galènes. On va le casser. Je n'ai pas vu où c'était tombé. J'ai plus que 18 d'oxygène. Donc, il va vraiment falloir faire attention. Là, j'ai plus que 9 d'oxygène. Il faut vraiment que je remonte. Et je vais récupérer mon oxygène. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir craft des éléments qui vont tout simplement vous... vous permettre de plonger plus longtemps, de rester sous l'eau, des véhicules, ce genre de choses. Donc là, on a les fameuses graines de la Vingdorin. Je vais en prendre plusieurs. Et je vais remonter tout de suite. Parce qu'on va pouvoir faire différentes choses. Là, on a une cache d'urgence. Côte d'arbre de matériel d'urgence à 237 mètres. On va y aller. On va y aller directement. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Vraiment, désolé. Si l'image n'est pas fluide, je sais que le retour sur OBS est un petit peu moins fluide que la réalité. Mais malheureusement, le jeu est assez gourmand en ressources, OBS aussi. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Je vois que ça lag vraiment beaucoup. OK. Donc là, on va plonger. Et on voit qu'on va découvrir différentes choses. Comme par exemple, Fragments de Seaglide, mais pour l'instant, on ne peut pas le scanner. Là, on a du dépôt de sel. OK. Ça ne sert à rien. Et nous, on va aller ici. Tout simplement. Là, il y a encore des Vingdorin. Une boussole qu'on va pouvoir crafter. OK. On va remonter tout de suite. Donc au départ, vous n'allez faire que ça. Plonger, remonter, plonger, remonter. C'est normal. Hop, on redescend. Fusée éclairante. Très bien. J'aurais bien aimé ne pas l'utiliser. Merde, je l'ai jeté. Il faut vraiment que je regarde les différentes touches, en fait, pour passer d'un objet à l'autre. Hop. On va remonter. Là, il faut faire attention de ne pas remonter sur la glace. Un petit truc là-bas. On va aller voir ce que c'est. Ça a l'air d'être une créature. D'accord. OK. Là, on a un affleurement de calcaire et on a eu notre titane. On va terminer de voir si on n'a pas raté quelques petites choses. Dans un premier temps, récupérez beaucoup de choses. Vous allez faire pas mal d'allers-retours à la base, en fait, tout simplement. Là, j'ai eu une bouteille d'eau. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des caisses qui sont un peu partout. Hop. Donc, il y a des créatures très gentilles et des créatures beaucoup moins gentilles dans le jeu. Hop. Là, je suis remonté juste à temps. Si vous avez un doute sur vos touches, par exemple, vous faites Échappe et vous allez dans Options. Dans Options, vous allez avoir pour votre clavier. Perso. Perso, sur ça, je vais mettre F1. C'est pas ça que je voulais faire. OBS qui est passé. Voilà. Désolé. On va éviter le F1. Voilà. J'ai réussi à faire un petit réglage sans passer du coup avec les les touches d'OBS. Hop. Donc là, il se met à pleuvoir. On va redescendre, voir si j'ai rien oublié. Par exemple, là, il y a une petite caisse encore. OK. Là, il y a eu un gros, gros lag. Là, vous voyez qu'il fait nuit. C'est beaucoup moins agréable. on ne voit plus trop où on va. Du coup, je vais décider de retourner au lifeboat. Hop. Au passage, on récupère tout ce qu'on voit pour le moment. On va remonter. Là, il y a une faille dans la glace. je ne voyais plus très clair tout simplement parce que je n'avais plus d'oxygène donc à la force, je me gois. OK. On continue. Donc là, je le fais en clavier-souris mais vous pouvez aussi jouer en manette. et c'est même beaucoup plus agréable d'ailleurs en manette qu'au clavier-souris. On va retourner dans la base et là, on est déjà tranquille. Donc, j'en ai profité, j'ai fait un petit cut et j'ai branché du coup ma manette. Beaucoup plus simple. Donc là, vous voyez, on a tout ce qu'on a dans l'inventaire, tout ce qu'on a récupéré. En manette, c'est beaucoup plus simple et en plus, je l'avais déjà pré-régue. On a différents matériaux qu'on peut créer grâce à ce qu'on a déjà récupéré. D'abord, le caoutchouc en silicone comme on l'a vu pour en avoir besoin pour quelque chose d'important au départ, le couteau. Avec le titane, je peux donc créer mon couteau. Le couteau va vous servir beaucoup. C'est un des premiers objets à créer. Voilà. Et là, je passe d'une arme à une autre. Enfin, d'un objet à un autre. Comme j'ai créé le couteau, je peux m'en équiper, m'en servir pour me défendre et couper pas mal de choses. On va retourner dans le fabricateur. Vous avez vu que je peux créer aussi du verre puisque j'ai récupéré deux quartz. Je peux créer aussi du lubrifiant, du caoutchouc en silicone, des mailles de fibre. Ça, c'est la base. En électronique, je vais pouvoir créer du fil de cuivre avec deux minerais de cuivre. Et je vais pouvoir créer des piles. Ça, c'est un autre objet qu'on va devoir créer très vite. Là, il va me falloir des poissons, tout ça. On va pouvoir créer également des tenues, des outils, des choses comme ça. La poche d'air, ce qui peut être utile mais pas trop. L'outil de repérage, ok. Le scanner va être quelque chose de très utile à vous créer, tout comme la lampe torche. C'est les trois premières choses à vous créer tout en surveillant votre nourriture, eau, etc. L'équipement, il y a un réservoir et il y a des palmes. Clairement, c'est les premières choses qu'on va aller se créer dès maintenant. Alors, là par exemple, je peux attraper du poisson. Et le poisson que vous attrapez. Donc après, on pourra sûrement le mettre dans l'inventaire. Là, on ne sait pas pourquoi ça le garde en main au départ. Vous pouvez le faire tout simplement cuire. Si je le fais cuire, je vais pouvoir manger à l'heure actuelle. Donc si on regarde dans l'inventaire, une fois que ça, c'est fait, je vais avoir de la nourriture. Pour l'instant, j'ai une bouteille d'eau, je vais l'utiliser et je vais vous montrer en fait l'intérêt de certains poissons. Il y en a certains, c'est la nourriture et d'autres, ça va être tout simplement l'eau. Alors, vous pouvez aussi les manger crus. Hop là, je l'ai raté le pochon. Le pochon, en réalité, vous sert de poisson pour l'eau. Je l'ai relâché, bien sûr, alors c'est pas cool sinon. Hop. Donc on va retourner à la base. En plus, j'arrive en léger, en oxygène. Hop. Et là, le pochon, si lui, je le mets dans l'eau, je peux faire un pochon cuit et je peux faire également de l'eau. Le pochon va nous servir à faire de l'eau filtrée, une bouteille d'eau. L'eau, comme vous avez vu, c'est une des ressources qu'on doit toujours, toujours, toujours gérer. Donc là, le soleil va se lever, on va voir un peu plus clair, on va pouvoir aller explorer un petit peu. dans un premier temps, vous vous baladez, vous avez des ressources que vous pouvez trouver au sol et vous en avez que vous pouvez trouver ici. Le cuivre, on va en avoir besoin pour la pile. Donc ça, c'est une très bonne chose. Titane, ça sert toujours. Vous allez faire beaucoup, beaucoup, ce genre de choses-là, surtout dans un premier temps, de faire, entre guillemets, de l'exploration. Là, je vais perdre la vision, il faut que je remonte avant de voir tout noir et ça me permet de ne pas mourir. C'était tentu. Dehors, ce n'est pas top, il y a une petite tempête ou quelque chose comme ça. On est mieux sous l'eau à l'heure actuelle. Ok. On va aller explorer d'autres fonds, d'autres choses. Donc là, quand vous descendez, vous avez ce genre de plantes aussi. Ça, c'est intéressant. Je l'ai percé et j'ai récupéré mon oxygène. Ça peut être des éléments qui vous permettent tout simplement de descendre plus bas ou de rester plus longtemps sans avoir à vous préoccuper de votre oxygène. Mais toujours prévoir où il y en a. Là, par exemple, il y en a une ici. Je vais pouvoir y aller. J'ai dépassé les 100 mètres de profondeur. Du coup, mon oxygène dure encore moins longtemps. Le couteau peut servir à ce genre de choses-là. La table de corail. Donc là, il y a des grosses bestioles. Pour le moment, je ne vais pas vouloir trop trop m'approcher. Je n'ai pas d'équipement adapté. Je n'ai pas ce qu'il faut. Donc là, je fais vraiment de l'exploration de surface, on va dire, au départ. on remonte vite, le plus vite possible. Je vais me rapprocher un petit peu de ma valise. Voilà. Alors ensuite, il y a différentes choses à se servir et même des fois, une plante peut vous servir à différentes choses. Là, par exemple, j'ai un fragment. Le fragment nous servira plus tard parce qu'on va pouvoir scanner les fragments. ok, on peut interagir avec les animaux sur ce coup-là. Ça, c'est plutôt cool. Ça n'existait pas avant. Maintenant, on va reprendre le couteau et vous allez voir que par exemple, les vignes d'orine ont différentes utilités. Bon là, mon inventaire est plein bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Je vais déposer celle-là et je vais prendre une vignes d'orine. La vignes d'orine, je peux la manger. Elle va me redonner un peu d'eau, un petit peu de nourriture quand vous n'avez rien et que vous avez des vignes d'orine à porter. Ça peut être la solution. Là, je suis plein en ressources. On va retourner vers la base. Journal appel de détresse. On peut tout de suite voir les différentes choses de l'histoire. Là, comme je vous l'ai dit, je ne rentre pas dans l'histoire plus que ça. C'est volontaire. Je vais pouvoir créer un fil de cuivre. Ça, c'est cool. Et la pile, il me manque du ribond plante. On va pouvoir qu'on aille chercher ce ribond plante. Dans un premier temps, je vais me servir du stockage. On va gagner un petit peu de place. obligatoirement, le ribond plante, on en a très très proche. Il suffit de chercher un petit peu autour, au début, pour créer notre propre matériel. Ce qui est logique, on ne va pas nous envoyer très très loin dans les premiers temps. et on va en profiter pour aller se chercher d'autres petites ressources. Ça, c'est un poisson qui nous permet de récupérer notre oxygène aussi. Je ne retrouve plus de ribond plante. Là, il y en a. Je vais remonter et je vais me diriger vers la base. On va pouvoir créer deux, trois autres petites choses. Voilà. Ça lag quand même un petit peu. C'est vraiment normal au départ. Je récupère ça, je récupère ça. Normalement, je vais pouvoir créer deux piles déjà. les piles, vous allez en créer beaucoup. N'hésitez pas, vraiment, à en créer beaucoup, beaucoup au départ. Équipement. On a les piles, il nous faut du verre. Il va nous falloir deux verres. Deux verres, c'est simple. Je le sais d'avance, mais c'est quatre quartz. C'est pour ça que j'ai récupéré aussi beaucoup de quartz tout à l'heure. Vous mettez deux quartz, ça vous donnera un verre. OK. Ceci étant fait, on va pouvoir maintenant aller créer de l'équipement, créer la pile, créer la lampe torche qui va nous être très utile et il nous faut du titane pour le scanner. Le scanner, ça va être votre outil de référence. du titane, j'en avais. On va créer ceci. OK. Donc maintenant, j'ai un... Ça, on peut le manger. Là, ça ne va pas être très bénéfique. Voilà. Ça, c'était pourri. Déjà, je vais équiper la lampe. Ensuite, je vais équiper le scanner. je n'en peux plus. Voilà. déjà, on a la lampe pour voir clair. il y a quand même un petit peu de bug, il ne faut pas se mentir. qui se mentir. On va voir ce qu'il y a des ans. 원이 ? Attends, pourquoi je ne peux pas le prendre Pourquoi j'ai fait une capture d'écran Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire Donc là on a tout ce qu'on a débloqué au fur et à mesure Là par exemple, j'ai pris trois photos Ce sont les trois photos que vous voyez tout à l'heure Et je ne piche pas pourquoi je n'arrive pas à prendre mon scanner Ça, ça m'embête un petit peu Si je peux assigner un emplacement vide, ça ne veut pas Donc quand c'est comme ça, on va regarder quand même Hop, manette Voilà, ça devrait marcher Parce qu'il n'est pas programmé de base Même pas Ok, bon, j'ai réussi après un petit peu de galère Mais c'est le temps de m'y en mettre aussi Donc ça arrive Alors, maintenant j'ai le scanner Donc là on allume, on éteint Le scanner qui est là Et le scanner va vous servir à beaucoup, beaucoup de choses Donc déjà Voilà, vous pouvez tout scanner Toutes les formes de vie Tout, tout, tout Ce qui apparaît à droite et à gauche Hop, hop, les poissons Les pierres Là je ne vais pas perdre trop de temps à tout scanner C'est pas ce qu'on est venu chercher Hop, on va laisser le retrouver Tout à l'heure On était par là-bas Il y avait des petites pièces Du crash En fait C'est une des choses importantes à scanner C'est ce qu'on va aller chercher C'est un peu Ok, donc il y a une tempête. C'était ça le message tout à l'heure. Donc ouais, le temps qui influe vraiment. Là voilà, par exemple, on va sortir le scanner. Fragment de Siglight. On va scanner. Il nous en faut, on est à 33%, il nous en faut 3. Là, on peut clairement céder de la lampe quand il fait un peu plus noir. C'est pour ça que c'est très très bien d'aller la chercher rapidement, la lampe, et le scanner également. Donc là, il nous faut vite un petit peu d'oxygène. Hop. Là, il y a des grottes qui descendent bien plus profond. Tout ça, ça s'explore au fur et à mesure et un peu plus tard dans l'histoire. Ça lag énormément par contre. Après, c'est le problème des early access. Avec le temps, ça se changera un petit peu. Le jeu sera beaucoup plus fluide. On a trouvé deux pièces. Alors, des pièces, vous allez en trouver dans tous les biomes. Les biomes, c'est les différents endroits du jeu. Parce que là, clairement, on est plus ou moins sur le même endroit depuis tout à l'heure. Mais vous allez avoir différents mondes, différentes choses. On va juste essayer de trouver le dernier morceau. Et après, on retournera à la base. Et je vous expliquerai deux, trois trucs vraiment avant de commencer le mode survie, avant de commencer à avancer dans l'histoire. Tout ça, c'est des choses assez importantes, quand même. Là, il y a d'autres ressources encore. De l'or. Vous pouvez passer vraiment, vraiment, vraiment des heures à fouiller, chercher... Là, moi, clairement, l'oxygène, toutes les deux secondes, ça me casse les bonbons. Donc, le prochain truc à construire, ça va être de l'oxygène, pour pouvoir descendre un peu plus longtemps sous l'eau. On va retourner quand même à la base. Je ne vais pas faire durer beaucoup plus la vidéo. Là, vous pouvez scanner aussi les vines d'orines, les animaux, vraiment tout. Ça vous permet d'avoir des connaissances sur le jeu. Il m'a volé mon... Il m'a volé mon scanner. Je vais pouvoir le récupérer. Je vais mourir. Donc là, en mourant, ça tombe bien. Je vais vous le montrer quand même. En mourant, vous allez retourner à la base. Mais vous allez retourner à la base avec des objets en moins. Vous allez avoir perdu quelques objets. Donc ça, par exemple, la petite bestiole qui vous vole, votre matériel, ça n'existait pas. Vous ne perdez pas les objets craftés, en général. Et vous voyez, j'ai perdu pas mal de petites ressources. Donc là, je vais me remettre bien. Et on va terminer cette vidéo. Avant de commencer à rentrer dans l'histoire, dans tout ça, dans Subnautica. Une fois que vous avez créé les trois, le couteau, la lampe et le scanner, il va vous falloir. Du coup, le réservoir d'oxygène, les palmes, dans un premier temps, et la bousse. Une fois que vous l'avez, le faites là. Pour faire tout ça, vous allez devoir crafter à nouveau des petites choses. Comme là, voilà, échantillon de vignes d'orine, il m'en faut deux. Et je vais avoir la maille de fibre. Si on regarde le truc le plus important, au départ, ça va être l'oxygène. Il me faut deux titanes, une maille de fibre. Et après, vous allez avoir tout ce qui est le sea glide, qu'on a commencé à trouver les morceaux. Ça va vous permettre de nager plus vite. Après, vous aurez un sous-marin, après, vous aurez tout ça. Donc là, hop. C'est pour ça que là... Je vais garder mes objets dans mes poches, pour éviter de nous les faire voler. Donc là, on a un autre objet. Je vais y arriver. Hop là. Le fragment de sea glide. Ce qui fait que j'aurais débloqué le sea glide. En tout cas, le schéma. J'aurais plus qu'à le crafter. Là, j'aurais pu perdre mon oxygène. On va aller chercher de la vigne d'orine. Il m'en fallait deux. Et si besoin est, vous allez chercher le reste de vos ressources, du titane. On va revenir vers la base d'une dernière fois. Et puis, on s'arrêtera là, pour cette petite vidéo de découverte d'un jour, un jeu. Donc, c'est un jeu très, très prenant. Réellement, ça va être très, très prenant. Et vous allez passer des heures et des heures à craft, à farm, à vous préparer, à avancer, à construire d'autres choses. Parce que là, on est vraiment dans de la découverte très, très, très basique. Je ne suis pas rentré dans les détails. On n'est pas là pour un let's play. Donc, du coup, on ne voit vraiment que la base. Donc là, voilà. Je peux créer la maille de fibre. Et une fois que j'ai créé la maille de fibre, il va me falloir... Créer le réservoir d'oxygène standard. Qui, lui, va, du coup, augmenter mon oxygène. Maintenant, j'ai activé d'autres choses. J'ai le schéma de plein de petites choses qui ont été créées. Comme l'outil de réparation. Ça, ça va être très utile. Mais pour l'instant, on ne pourra pas le créer tout de suite. Déployable. On a la balise. La balise, on peut la faire. Ça sert toujours d'avoir une balise. Et le siglide, comme vous voyez, il faut une pile et du lubrifiant. Une pile et du lubrifiant. Ce n'est pas très compliqué. La pile, on l'a vu. Il nous faut... Hop. Et puis après, on s'arrêtera vraiment. Parce que voilà. Une fois que je me mets dans ce jeu, je reste collé. Hop, hop, hop. On va retourner. Il n'y a pas plus près. Non, ça doit être le plus près. On va retourner par là-bas. Donc là, lubrifiant, il va nous falloir les graines de vignes d'orine. Je ne scanne pas tout. Vraiment, je m'y mettrais tranquillement dans le jeu. Là, on sait pareil, on a différentes choses. Là, vous voyez qu'il y a encore un petit morceau. Le morceau, c'est encore du siglide. Maintenant que j'ai terminé le siglide, si je le scanne à nouveau, ça va me donner deux titanes. Donc, même quand vous voyez, n'hésitez pas à scanner. Tout simplement, parce que le titane, vous allez en avoir besoin de beaucoup, beaucoup. Et en plus de ça, vous allez toujours devoir crafter et refaire. Donc, n'hésitez pas à le prendre, tout simplement. Ça ne m'a plus, je l'ai pris. Là, on cherche encore un truc de ribond. On va repasser assez proche du vaisseau. On ira craft juste ce qu'il nous faut et on s'arrêtera là avant que je passe des heures et des heures sur le jeu. Donc ça, a priori, n'hésitez pas à le prendre assez souvent. Je pense qu'on va en avoir besoin également de beaucoup. Hop là. Hop là. On rentre dans la base à nouveau. On va créer une pile. Et en matériau, on va créer un lubrifiant. Ok, parfait. En équipement. Mais je vais créer le siglide. Voilà. Le siglide. Je vais juste vous montrer la différence. Avec l'oxygène, on est à 100. Avec le siglide. Maintenant, vous voyez que je nage déjà beaucoup, beaucoup plus vite. Le siglide marche à pile. Une fois que la pile sera vide, il faudra la changer et plus tard la recharger. Mais du coup, voilà. Donc là, déjà, je nage plus vite. Je peux rester sous l'eau plus longtemps. J'ai de quoi couper. J'ai de quoi scanner. On va pouvoir attaquer maintenant les différentes choses à faire dans le jeu. Là, par exemple, voilà. Hop. Là, il y a des bestioles beaucoup moins agréables. On rentre dans un autre style de biome. Et du coup, en rentrant dans les autres biomes, on va découvrir aussi d'autres créatures moins agréables. D'autres objets qui peuvent être pratiques. Donc là, c'est encore du siglide, par exemple. La baie à véhicules mobiles. Je vais remonter le plus vite possible. Parce qu'il me reste 16 secondes. Donc là, vous voyez, ces petits requins-là sont beaucoup moins gentils que ce qu'on a pu voir jusque-là. L'énergie, vous l'avez aussi en bas. Donc là, il me reste 89% dans la pile du siglide. Toujours faire des piles d'avance. Toujours pouvoir faire ce que vous avez besoin. Ça peut être très utile. Sur ce, on va se laisser là pour ce Un jour, un jeu. Volume 2. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, désolé pour les lags. Je pense que l'ordinateur a du mal entre le jeu et OBS. Et OBS, mais en vrai, c'est plutôt très fluide. Honnêtement, ce n'est pas aussi saccadé que vous, vous pouvez le voir. Les textures sont très, très belles. Le jeu est très, très beau. Et on reste dans du Subnautica que j'adore. Donc, clairement, un jeu à faire de plus en plus. On va se laisser là. Je vais m'arrêter. Hop, voilà. Une petite sauvegarde, toujours. Les sauvegardes sont manuelles. Donc, n'oubliez pas de les faire très, très régulièrement. Pour quitter le jeu, il vous suffira de quitter. Et on va revenir à la page d'accueil. On va se dire au revoir sur cette petite partie. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez en voir, ne serait-ce que même plus dans le jeu. Et pourquoi pas, de temps en temps, une petite vidéo. Sur ce, je vous laisse là. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR –